Assalamu alaikum, m'achbiboucoum dans la deuxième partie de la droite dans le plan. Dans cette vidéo, c'est le vecteur directeur d'une droite. C'est le vecteur directeur d'une droite qui a une droite qui a un point ou plusieurs points ou un infinti de points qui est dans la droite. Ou qui a un vecteur directeur. C'est le vecteur directeur. C'est le vecteur directeur d'une droite qui est le vecteur directeur. donc en 올� académie du point A qui appartient là ou en insomomen quelques idoles sur le point A nous allons apporter le point X0 y 0 et nous allons acheter un autre point alors d'文iquer dans le screen X0, X0 avec l'adache wearable qui vous ait apportéarson et nous allons acheter un autre point M pour explorer le point x, y Donc, le vecteur AM avec U, d'après la vidéo de la première, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont collinières. Alors, je vous le dis, avec les points, on appelle les points alinés, parce qu'ils sont dans la même droite. Les vecteurs collinières, donc on appelle A, B, égal à 2AC, on appelle les points A, C et B sont alinés. Donc, on appelle les vecteurs sans collinières. Donc, on appelle les vecteurs sans collinières. Les collinières peuvent être tous les deux. Ils peuvent être parallèles. Par exemple, nous avons A, B, égal à 2C, D. Donc, les vecteurs A, B et C, D sont parallèles. Donc, on appelle les vecteurs qui sont le nombre, réel fois CD. Donc, on est là, on appelle les vecteurs A, B et C. Donc, on appelle les V, A, M, A, U sans collinières. Donc, A, M, A, U sans collinières. Donc, A, M, A, U sans collinières. Donc, on appelle les vecteurs A, G. Donc, on appelle les vecteurs A, G. Mouinés, x0. Qui se fait T, fois l'absis de U. Donc, U n'est pas collinières. Donc, A, B. T, A. Donc, on appelle les vecteurs A, G. Donc, on appelle les vecteurs A, G. Donc, on appelle les vecteurs A. Donc, on appelle les vecteurs A. Donc, on appelle les vecteurs A. La representation A. On appelle les vecteurs A. La representation paramétrique des vecteurs D. Paramétrique. Donc, c'est le paramétrier de la liste D. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous devons vous donner à la liste A. La liste A n'est pas de connaissance. Et nous devons vous donner à la liste U. Vous n'avez pas écrit cette liste. Alors, je vais vous montrer comment vous l'avez fait. Donc, quand vous l'avez fait, vous n'avez pas écrit. Vous n'avez pas écrit. Donc, vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas écrit ce qui est écrit. Nous devons vous donner à la liste de paramétriques. Et nous allons faire un exemple. Nous avons un un D. 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 C'est un autre exemple, cette fois, nous donnons la droite D, nous donnons la droite D, qui passe par le point A, des coordonnées 2,5, et passe par B aussi, 2,2,3. C'est ce qui nous donne la représentation, une représentation paramétrique de la droite D. La première chose que nous disons, c'est le Victor Director. Donc, il passe par A et B. Mais le Victor Director, c'est le Victor Director. Donc, nous allons mettre les coordonnées de A et B. XB moins XA, c'est moins 4. 3 moins 5, c'est moins 2. Donc, nous allons mettre les coordonnées de A et B. et nous allons mettre les coordonnées de A et B. Et on va mettre les coordonnées de A et B. Et on peut faire la représentation paramétrique de A. Je peux toujours faire la représentation de B. C'est un problème parce qu'il est une représentation paramétrique de B. C'est parti pour l'équation Cartesian d'une drouette C'est parti pour l'équation de la drouette C'est parti pour l'équation d'une drouette C'est parti pour l'équation Cartesian d'une drouette C'est parti pour l'équation Cartesian d'une drouette C'est parti pour l'équation Cartesian 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 D'une drouette Qui passe par A Et de vecteur directeur U Donc, si M est un point de la droite Et d'un autre point M Donc, AMU sans collinear Une représentation paramétrique nous avons dit que AM est un nom réel, et c'est vrai. Et nous avons vu dans le premier vidéo, le vecteur qui est collineaire, c'est que le déterminant de l'AM est égal à 0, qui est collineaire. Dans ce déterminant, nous allons travailler ici. C'est-à-dire, AM et U sont collineaires. Les coordonnées de M sont X, Y, qui appartiennent à la droite de D. A est égal à X, 0, Y, 0, et U est égal à A. Avec l'élément d'A et U, il est égal à nous. Le déterminant de l'AM, nous avons l'abcisse de AM. X, moins X, 0. X, 0, Y, 0. Au U, on a déjà A, B. L'abcisse de AM, il y a X, moins X, 0. Y, moins Y, 0, l'ordonnée. Les coordonnées de U, AB. Nous déterminons égal à 0. Ça signifie quoi ? Donc, l'équivalent à... Je vais vous montrer à cette vidéo. Donc, B fois X, moins X, 0, moins, ou quand je vous montrer à cette vidéo, A fois Y, moins Y, 0, égale à 0. On va faire le développement. On va dire Bx moins Bx0 moins Ay plus Ay0 et y0. On va faire un exemple. On va faire un exemple simple et simple. On va faire un exemple simple et simple. de la droite D, et l'équation cartisienne de la droite D. Donc l'abord, il y a deux points qui appartiennent à la D, et nous devons faire le vecteur directeur. Ces deux vecteurs directeurs sont maintenant, mais nous devons avoir le vecteur directeur, et nous devons avoir le vecteur directeur. Nous devons faire le vecteur directeur. Nous devons faire le vecteur directeur. donc nous devons faire le vecteur directeur, donc une-2, moins 1, moins 3, et puis une-2, alors 2, moins 1, moins 3, , et quelques-uns de V. Donc soit M, qui nous décuterons à la D. Nous devons donc faire le vecteur directeur, et vous devons trouver le V. Alors le V, si on va mettre à l'équivalent, et nous devons faire le vecteur directeur. Et nous devons faire le vecteur directeur, donc AM et AB sont collinières donc déterminons déterminons 2AMU AB équivalent à des coordonnées de AM il y a XM naquisse X1 YM moins 2 des coordonnées de AB AB est moins 1 est égal à 0 donc je peux dire X moins 1 équivalent moins 1 fois X facteur il y a la règle moins 3 il y a plus 3 facteur Y moins 2 est égal à 0 je peux dire le développement il y a moins X moins 1 plus 3Y moins 6 égale à 0 je peux dire équivalent équivalent qu'est-ce que nous allons faire ? on va mettre moins X on va mettre plus 3Y donc en masse on va mettre A et il y a plus 6 on va mettre A plus 6 mais 6 donc on va mettre A c'est égal à 0 donc donc la récdicte nous avons la récdicte l'équation qui est la récdicte dans la récdicte un point D un point D qui est-ce que vous pouvez utiliser oe c'est acceptable le vector et le direction ça peut être vraiment un point D vous pouvez Niz c'est le premier question cartezienne avant de faire tout ce qui est en train il faut que le victor directeur et un point mais avant de marcher je vais vous montrer ce qu'on a fait je vais vous montrer 3 c'est B c'est B c'est A donc B est 3 A est moins en sachant c'est A tu peux voir donc le victor directeur C'est B A c'est bon si j'as ... eh bien encore s'est universal ... C'est l'équation de la droite D, qui est sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Et on va avoir les coordonnées de A avec le vecteur directeur, où moins 3 moins A. A est ce que nous allons rendre directe, où nous allons mettre AX. Et ce que nous allons faire, est ce que nous allons faire, plus 3Y plus C égale à 0. Alors, nous allons faire en train de faire le cas C. Nous allons faire le point A ou le point B. Donc, A appartient à D, équivalent à 1. Donc, on va redonner les coordonnées de 1R, moins 1, plus 3 fois 2, 6, plus C, égale à 0. On va arrêter l'équation, on va faire 5, on va faire 5, on va faire 5, on va faire 5. Donc, on va redonner l'équation de la droite D, moins X, D deux points, moins X, plus 3Y, moins 5, égale à 0. Après, on va redonner l'équation, on va redonner l'équation. Et on va redonner l'équation. Puis on va redonner l'équation. On va redonner l'équation. On va redonner l'équation en deux points. On va redonner une position «parallel ou second » Donc, on va redonner. Il y a une droite D, d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, et une droite D' d'équation A'X plus BY plus C' égale à 0. Alors, tout simplement, pour savoir quel est le même parallèle ou la seconde, pour être parallèle, il faut que les victoires sont parallèles. Le victoire directeur avec le victoire directeur, c'est un collineaire, c'est un collineaire. Et pour être collineaire, on peut faire le déterminant. Mais comment est-ce que le victoire directeur ? Nous allons abonner, alors nous allons prendre le victoire directeur, d'e'A. Et le victoire directeur, d'e'A' est, d'A' et de D'A' est, d'A' est, d'A' est. Nous allons faire le déterminant, d'U-PA et d'A' est, d'A' est égal à 0. Quand on est égale à 0, ils sont parallèles. Il y a différents 0, donc ils sont 50. Et parfois, quand on est parallèle, il y a un point commun, quand on devient un point commun, il y a des points communs et qu'ils ne sont pas d'obté. Donc, si on est en train d'écrire, on est en train de décrire. moins A'B moins A'B Comme on est en train de faire des exemples, Pour comprendre l'exemple, on va mettre deux droits, on va mettre A et on va mettre des valeurs, on va mettre 2, on a moins 3Y plus 6 égarde 0, on va mettre moins X plus Y plus 1 égarde 0. On va dire que le vecteur directeur est moins B, on a moins 1, on a moins 1, on a moins 1, on a moins 1, on a moins 1. Le vecteur directeur est moins B, on a moins 1, on a moins 1. On va dire que le déterminant U, V, 1, 2, moins 1, moins 1, on a moins 1. Moi, c'est plus de 2 est égal à 1, différent de 0. Donc, D est D' est parallèle, 150. C'est plus de 2 est égal à 0. On peut tout faire décrire les médecins. On peut changer la pratique de l'écriture et de l'écriture. Et on peut faire de la compétition ou d'écrivain. Je vous souhaite que vous ayez du l'écriture. Et vous allez retrouver une nouvelle vidéo avec l'écriture. Merci.